Et salut tout le monde, c'est Long Clubber J'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour le tout dernier épisode de la trilogie originale Sorti en 1983 Je veux bien sûr parler du Retour du Jedi Après avoir réalisé l'Empire Contre-Attaque Irwin Keschner et Gary Kors étaient bien partis pour réaliser le prochain film de la saga Qui aurait dû s'appeler à la base La Revanche du Jedi Sauf que leur lancé a été bloqué par un homme Ce type Ouep, George Lucas était de retour à la charge Après la gestion et l'administration de son Empire Lucasfilm George Lucas n'aimait pas du tout la tournure dans laquelle se dirigeait la saga Star Wars A savoir un côté beaucoup plus mature Grandissant avec son public Plus sombre Et du coup George a pris la décision de rendre Star Wars plus enfantin que ça ne l'était à l'origine Mais c'est complètement débile de faire ça Ah ça je te le fais pas dire Quand Star Wars essaye de gagner en maturité George Lucas fait tout régresser Et bien du coup comme vous pouvez vous y attendre Irwin Keschner et Gary Kurtz N'étaient pas du tout en accord sur la direction artistique de George Lucas concernant ce film Par conséquent George Lucas se séparera de Keschner et de Kurtz Mais garda comme scénariste Lawrence Kasdan Sous les conseils de sa première femme Marcia Lou Griffin A une condition qui co-écrit le scénario avec lui Et c'est à partir de là Quand j'ai appris ces enchaînements d'événements Que George Lucas a commencé à baisser dans mon estime Lui qui avait délaissé sa passion artistique pour la gestion d'un empire financier Lui qui avait délaissé toute l'aide et conseil de ses amis et mentors Pour suivre sa propre voie corrompue Donc oui on peut le dire il est passé du côté obscur Du coup pour la réalisation au départ George Lucas visait Steven Spielberg Oh putain un Star Wars réalisé par Steven Spielberg Oh le rêve Sauf que malheureusement ça n'a pas pu se faire Du coup le choix de George Lucas se portera sur Richard Marcant Notez que Richard Marcant est un toutou qui suit son maître George Lucas l'a choisi pour le garder sous contrôle Et également reprendre le contrôle total sur Star Wars Dernier petit point, c'est à partir de ce film là que George Lucas va recruter Drew Strudzahn, celui qu'on nomme dans le domaine du cinéma le maître des affiches Tenez, je vous vends du rêve avec quelques unes de ses oeuvres C'est bon maintenant on peut passer au film Merci L'histoire de ce film se passe un an après les événements de l'Empire Contre-Attaque Luke Skywalker est retourné parmi les siens sur la planète Tatooine Au cas où pour les néophytes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que Tatooine C'est la planète désertée qu'on nous avons eu dans l'épisode 4 C'est vrai que quand on y repense, le nom de Tatooine n'est jamais mentionné dans le film Curieux Il se rend sur cette planète pour aller libérer Han Solo, son meilleur ami Qui est toujours entre les mains de Jabba le Hutt Le plus grand baron du crime de la galaxie Sauf que le jeune Skywalker ne peut pas savoir que l'Empire Galactique A construit une nouvelle station spatiale de combat Encore beaucoup plus puissante que celle-là Si jamais l'Empire termine la construction de cette nouvelle arme Ce sera la fin de l'Alliance Rebelle Les forces du mal sont plus puissantes que jamais Les dés sont jetées, tout va se jouer Le film commence sur la planète Tatooine Où nous suivons R2-D2 et Sispeo Ils sont en route pour le palais de Jabba D'après leur dire, Lando Calrissian et Chewbacca ont retrouvé la trace de Han Solo dans ce lieu Sauf qu'ils n'ont plus aucune nouvelle d'eux Du coup, il est grand temps d'agir Nous y rencontrons enfin ce fameux Jabba le Hutt Votre grandeur en égale votre poids Et je pèse mes mots Pardon, pardon Jabba le Hutt est le genre de personnage qu'on adore détester C'est un des personnages des plus vicieux qui existent dans cette galaxie C'est un seigneur du crime qui adore tout contrôler Il a une cour cour rompue qu'il l'adore comme un roi Il adore organiser des jeux du cirque Aime beaucoup l'aspect théâtral de son environnement Il adore s'accaparer les choses qui ne lui appartiennent pas Comme des jeunes femmes qu'il force à devenir des esclaves Il adore exposer ses ennemis comme des oeuvres d'art Si ça se trouve, il serait presque à aller empailler quelqu'un pour en s'en servir de paillasson Par contre, il a horreur qu'on le menace et qu'on se croit supérieur à lui Mais bon, autant cette partie sur Tatooine est assez intéressante Mais c'est pas ça qui nous intéresse le plus Donc du coup, je vais un peu accélérer pour cette partie là Je peux me le permettre Mais bon, revenons à nos héros Comment est-ce qu'ils vont essayer de pouvoir faire sortir Han Solo de ce pétrin ? Tout d'abord, revenons à ce que nous savons On a 6 PO et R2-D2 qui sont déjà sur la place Et on sait que Lando, Calrissian et Chewbacca sont sur cette planète Lando a réussi à se faire passer pour un garde Donc du coup, il est déjà infiltré Mais Chewbacca, il est où alors ? Ouais, Chewbacca a été capturé Par un chasseur de primes Jabba négocie la prime du puissant Wookie Et l'emprisonne Bon, au moins on sait où est-ce qu'il est maintenant Et le soir, le chasseur de primes qui a livré Chewbacca S'infiltre dans le palais de Jabba Et il libère Han Solo de la carbonite Aussitôt retrouvés, aussitôt séparés Les deux torturots se sont fait attraper par Jabba Ah ouais, vicieux comme tu l'as dit Jabba fait emprisonner Han dans la même cellule que Chewie Ah ouais d'accord Et du coup, Leia, elle, elle va être emprisonnée aussi ? Ou être livrée aux impériaux contre une prime ? Non, elle, elle va avoir un traitement spécial Spéciale ? Spéciale comment ? Comme ça Ah ouais, ah ouais quand même C'est pas un peu dur pour elle d'être exhibée presque nue devant un gros dégueulasse ? Je crois qu'il t'a entendu Bon bah maintenant c'est au tour de Luke de jouer Vu que tout a échoué jusque là Luke Skywalker fait enfin son apparition Il a enfin terminé sa formation Un chevalier Jedi ? Oh mais il suffit que je m'absente un moment pour qu'ils aient tous la folie des grandeurs Skywalker tente de marchander avec le Hut La libération de ses amis En échange d'un bon profit Sinon, il mettra fin à sa vie Jabba qui a horreur d'être menacé Décide de mettre fin à la négociation En balançant Luke dans une fosse Le laissant en pâture un rancor Jambon de Bayonne ? Hmm, Bayonne-moi Luke arrive à s'en tirer in extremis en tuant la bête Decapitation Choqué et offensé Jabba décide de mettre fin à la vie de Luke, Han et Chewbacca En les menant dans la gorge de Karkoon Le repère d'une créature encore plus dangereuse que la précédente Le Sarlacc Mais tu vas mourir ici tu sais Ça tombe bien ? Une fois arrivé où se trouve le monstre On peut apercevoir R2 s'extirper de la foule Pour aller rejoindre la rambarde de la barge du Hut Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh bon sang, quel retournement de situation fracassante hein Eh mais c'est qui lui au fait ? Ah lui, c'est Boba Fett Un personnage extrêmement apprécié par les fans de l'univers Star Wars Sauf moi Même quand j'étais gosse Je n'ai jamais compris pourquoi tout le monde adorait ce personnage Boba Fett ne dit vraiment rien de très intéressant Pour laisser entrevoir une once de sa personnalité Et là ces fans vont me dire C'est un chasseur de primes Il fait ça pour de l'argent Sauf que je suis désolé On a fait des westerns avec des chasseurs de primes Et on a réussi à les développer et les rendre intéressants Dès leur première scène Pour en faire des personnages A la limite si c'était juste pour en faire un personnage badass dans les scènes d'action Là j'aurais rien dit Sauf que Boba Fett a comme équipement Un fusil et un jackpack avec une fusée Sauf qu'il utilise son matos pour se rapprocher au plus près De son adversaire qui possède un sabre laser Une arme qui est extrêmement redoutable au corps à corps Pour au final avoir le flingue coupé en deux Et puis regardez comment il meurt Bon pour ce qui est de la bataille de Kharkun Luke Skywalker a réussi à se débarrasser des gardes de Jabba Et ce dernier s'est fait tuer par Leia Qui l'a étranglée avec les chaînes qui la retenaient R2 et 6PO ont sauté par dessus bord pour s'échapper Luke a récupéré Leia et a fait sauter la barge de Jabba Tous nos héros sont enfin réunis Depuis cette scène Le Faucon Millenium part en direction de la flotte rebelle Mais Luke a une dernière petite course à faire avant de les rejoindre Il décide de partir en direction de la planète Dagobah Je tiens une promesse que j'ai faite Un vieil ami Mais avant de rejoindre nos héros Passons voir un petit coup d'oeil du côté des impériaux L'étoile de la mort comme je l'ai dit est inachevée Du coup l'Empereur lui-même supervise la phase finale de la construction de sa nouvelle station spatiale de combat Il est cette fois-ci non plus joué par Clive Reville Mais par Rian McDarmin Mais je tiens à être honnête avec vous Il fait surtout office de fonction pour rendre le personnage de Vador Encore plus intéressant que dans l'Empire Contre-Attaque Mais nous allons le revoir un peu après Pour l'instant retournons à nos héros Et allons voir du côté de Luke Skywalker est retourné auprès de son vieux maître Mais l'ambiance est énormément différente par rapport à ce que nous avons eu dans l'Empire Contre-Attaque Yoda est mourant Ah bon sang cette scène est extrêmement triste Surtout de voir partir un personnage qu'on a appris à aimer Mais cette scène est très intéressante Le fait de voir mourir Yoda Juste après que l'Empereur soit apparu Comme si en faisant son entrée L'Empereur avait tué le maître Jedi Une mise en scène très intéressante Montrant le mal qui a son somnome Luke va devoir se débrouiller seul face à ces deux grandes figures du mal Le poids qui repose sur ses épaules est vraiment colossal Mais avant que son maître ne meure Luke désire avoir une justification Est-ce que Dark Vador est mon père ? Ton père il l'est Yoda avant de trépasser donne les derniers conseils à Luke De transmettre ce qu'il a appris pour faire renaître l'Ordre Jedi De ne pas sous-estimer les pouvoirs de l'Empereur Sinon il finira comme son père Et les dernières paroles de Yoda sont Et c'est ainsi que meurt le grand maître Jedi Yoda Le dernier représentant de l'Ordre Jedi Dont l'avenir dépend de son dernier élève Et c'est au moment où Luke est complètement perdu Qu'apparaît encore une fois Obi-Wan Kenobi Tu m'as dit que Vador avait trahi et tué mon père Il a cessé d'être Anakin Skywalker pour devenir Dark Vador Lorsque c'est arrivé L'homme de bien qui était ton père est mort Donc ce que je t'ai dit était vrai Mais d'un certain point de vue Luke pense que le bien est toujours en son père Et qu'il espère le ramener vers la lumière sans devoir l'affronter Mais avant de se quitter Luke désire avoir une dernière explication Qui est donc cet autre Skywalker dont Yoda a parlé Obi-Wan affirme qu'il s'agit de sa sœur jumelle Pour les protéger lui et sa sœur Ils ont été séparés et cachés dès leur naissance Luke guidé par son intuition en déduit que sa sœur n'est nul autre que Leia Leia et ma sœur Attends quoi c'est sa sœur Leia Et du coup ça veut dire que les deux jumeaux se sont retrouvés dès l'épisode 4 Ah bah ça alors ça c'est ça c'est quelque chose Tout de suite après nos héros vont se retrouver au sein de la flotte rebelle L'alliance se prépare pour l'assaut final Nous y trouvons dans cette scène deux grandes figures chez les rebelles Mon Motma la chef de l'alliance jouée par Caroline Blackenston Et l'amiral Akbar le commandant en chef de la flotte rebelle Les rebelles ont récupéré des renseignements très intéressants Ils ont trouvé l'emplacement de l'étoile de la mort Mais ils ont appris également que l'Empereur se trouve à son bord Ils décident donc de tenter le tout pour le tout dans cet assaut Pour remporter une grande victoire face à l'Empire Ils apprennent que l'étoile de la mort est protégée par un champ de protection Qui émane de la lune forestière d'Endor Ce champ de protection la protège contre toute attaque Han Solo accompagné de Leia, Chewbacca, Sispeo et R2-D2 Ainsi que de Luke devront s'infiltrer avec un groupe de rebelles Pour détruire le champ de protection Han Solo confie le Faucon Millenium à Lando Calrissian pour la bataille spatiale Une fois sur la lune, les rebelles repèrent un groupe d'éclaireurs impériaux Han et Chewie ont décidé de se charger d'eux Sauf que Du coup, Luke et Leia décident d'entrer dans la partie Leia repère deux Motojet qui s'en vont Du coup, décide de les poursuivre Luke étant juste derrière, décide de monter avec elle Et là se déroule une super course poursuite sur Motojet Luke finit par avoir sa propre Motojet Décide de se charger de ceux qui les poursuit Et Leia continue de poursuivre la première Motojet Avant que les impériaux décident de donner l'alerte Luke se charge sans problème de ses deux Motojet Et la dernière prend un coup de sabre laser Mais il est séparé de Leia Tiens, en parlant de cette dernière Comment elle se charge, elle, de son adversaire ? Attention trop ! Leia finit par tomber dans les pommes Mais va faire une rencontre des plus inattendues Mes chers amis, permettez-moi de vous présenter Wicked C'est un Ewok Une chose que le film a bien fait C'est qu'il nous fait bien découvrir ce nouveau peuple Ils sont pas très développés technologiquement Vu qu'ils utilisent des armes archaïques Et vivent dans des cabanes dans des arbres Mais on apprend à les connaître Et ils apprennent à connaître nos héros On les voit comment ils sont quand ils sont petits On découvre leurs rites et coutumes Et on découvre leur langage Chose assez amusante avec le personnage de Wicked Il est joué par Warwick Davis Celui que vous connaissez pour avoir joué le professeur Fleetwick Dans la saga Harry Potter Ouais, c'est lui Et cette boule de poil était le tout premier rôle de sa carrière Non, non, je plaisante pas Bon, nos héros qui ont été séparés Vont se retrouver au village des Ewoks Mais par différentes façons Leia parce qu'elle a amadoué Wicked avec de la nourriture Tu veux un cookie ? Et quant au groupe de Han et de Luke Eux, ils rencontrent les Ewoks d'une autre façon Ils se sont fait attraper comme du gibier Mais les Ewoks les épargnent Parce qu'ils prennent 6 PO pour un dieu Une fois au village des Ewoks Ces derniers se préparent pour un sacré banquet Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Je suis très gêné, Général Solo Mais il semble que vous allez être le plat de résistance D'un banquet donné en mon honneur Bon bah pour sortir ce mauvais pas Sans blesser personne Faisons passer 6 PO pour un dieu En utilisant la force On enchaîne ensuite sur une scène Où 6 PO raconte aux Ewoks Pourquoi est-ce qu'ils se battent depuis l'épisode 4 Cette scène est assez enchantresse et nostalgique Vu que l'on sait que c'est la fin d'une histoire Et que les personnages se rendent compte du chemin Qu'ils ont parcouru Après avoir entendu les dires de 6 PO Les Ewoks finissent par rejoindre les rangs de la rébellion Mais Luke finit par s'isoler Mais Leia devinant que Luke est préoccupé Lui demande qu'est-ce qu'il ne va pas Luke a pris la décision de partir De s'éloigner du groupe Parce qu'il sait que Vador a ressenti sa présence Et qu'il met en danger la vie de ses amis Il lui révèle également que Vador est son père Et finit par lui dire ce qu'il sait à propos d'elle La force est puissante dans ma famille Mon père a ce don J'ai ce don Et ma soeur là aussi Leia et Luke ont comblé ce qu'ils ont perdu Par un lien de fraternité Mais Leia est inquiète pour Luke Parce qu'il doit aller affronter leur père Les deux jumeaux une fois retrouvés Se quittent à nouveau Sous la tristesse et l'inquiétude Leia n'avoue rien à Anne Luke finit par se livrer aux impériaux Qu'il le confie à Dark Vador Luke estime qu'il y a toujours du bon en son père En cette personne qui fut appelée autrefois Anakin Skywalker Et essaie de le ramener du côté de la lumière Je sais qu'il y a du bon en vous L'Empereur ne l'a pas complètement effacé Mais sauf que Vador ne doit obéir qu'à une seule personne L'Empereur L'Empereur te montrera la vraie nature de la force Il est ton maître maintenant Du côté de Han et Leia Les Ewoks les ont guidés vers un point d'accès du générateur de bouclier Qui est gardé par quelques scouts troopers Un des Ewoks s'empare d'une des Motojets Ce qui éloigne une grande partie des scouts troopers Pas mal pour une petite boule de poils Il n'en reste qu'un à éliminer A bord de l'Etoile de la Mort et menée par son père Luke rencontre enfin l'Empereur Il me tarde de pouvoir achever ta formation Et tu m'appelleras très bientôt Maître Tu n'arriverais pas à me convertir comme mon père L'Empereur en profite également pour lui révéler quelque chose d'horrible C'est lui qui a permis à l'Alliance Rebelle de bénéficier des renseignements Pour repérer l'Etoile de la Mort Tout était parfaitement bien calculé L'Alliance et les amis de Luke vont tomber dans un piège J'ai bien peur que l'écran de protection soit parfaitement opérationnel Lorsque tes amis vont arriver Malheureusement il est trop tard La machine est lancée La flotte Rebelle arrive en vue de l'Etoile de la Mort La bataille d'Andorre commence Ils sont coincés entre le marteau et l'enclume Entre l'Etoile de la Mort et la flotte impériale Ils ne peuvent plus fuir Et quant au groupe de Han Solo Ils se sont fait attraper par un bataillon impérial stationné sur la lune Mais c'est 6PO et R2D2 qui lancent le signal aux Ewoks d'attaquer Je ne suis pas sûr que l'Empereur ait calculé qu'il y ait les Ewoks sur l'échiquier Sauf que malgré ces renforts Les rebelles ne sont pas toujours sortis d'affaire La porte du bunker s'est refermée Leia appelle R2 pour pouvoir la déverrouiller Et quant aux Ewoks Ils sont penchassés par les bipodes Et beaucoup d'Ewoks se font tuer par ces machines Les vaisseaux de l'Alliance se font détruire par le rayon destructeur de l'Etoile de la Mort L'Empereur utilise cette méthode sournoise pour faire basculer Luke du côté obscur L'Endocalricien qui commande l'attaque spatiale avec l'Amiral Ackbar Décide de se rapprocher des croiseurs impériaux qui sont hors de portée de l'Etoile de la Mort Luke est de plus en plus tenté d'utiliser son arme contre l'Empereur Je sentais ta colère A la surface, R2 se rapproche de la porte du bunker pour pouvoir l'ouvrir Allez, tous en chœur Le bricoleur Oui Bouté du ciel Ah, ça c'est pas de bol Chewbacca et deux Ewoks vont s'emparer d'un bipode Ce qui fait retourner la situation à leur avantage Et les Ewoks utilisent comme avantage leur connaissance du terrain Ce qui leur est très utile contre l'avantage matériel de l'Empere Et du côté de Han Solo, eh bien... Laisse-moi deviner, il réussit à ouvrir la porte du bunker Tu disais ? Non, non, rien Et Leia finit par être touchée Mais Chewie, une fois qu'il les a rejoints avec son bipode Han Solo finit par avoir une idée pour pouvoir ouvrir la porte Et on arrive enfin au duel final de la trilogie Par rapport à l'épisode 5 Luke, qui a fini son entraînement Réussit à tenir tête à Dark Vador Et arrive à le mettre en difficulté Pas à cause de cette fois-ci De son inexpérience au duel au sabre laser Mais à cause de la colère qu'il utilise durant le combat L'Empereur le pousse durant ce duel à être de plus en plus agressif Jusqu'à ce qu'il tue son père Il tente d'éviter le combat Mais Vador le pousse à se battre Le danger pour Luke est à son comble Puisqu'il est soumis aux trois émotions qui mènent au côté obscur Il tente de se cacher de Vador pour éviter de le combattre De nouveau, Vador tente Luke à se battre contre lui Mais cette fois-ci, en s'attaquant à ce qu'il aime Ainsi, tu as une soeur jumelle Si toi, tu ne passes pas du côté obscur Peut-être elle le fera Non ! De nouveau envahi par la colère Luke se déchaîne sur son père Avec rage L'Empereur est satisfait du spectacle Et le choix de Luke va être déterminant pour son destin Je ne viendrai jamais du côté obscur Je suis un Jedi Comme mon père l'avait été avant moi Au même moment, Han Solo a réussi à faire sauter le générateur d'énergie Qui a alimenté le bouclier de l'étoile de la mort L'Ando Calrissian et ses chasseurs peuvent passer à l'attaque Déçu, l'Empereur décide de tuer le jeune Luke Skywalker Par sa grande puissance dans le côté obscur Vador, humilié, se relève et se tient aux côtés de son maître Regardons son fils souffrir Allez Allez, vas-y, allez Sauf ton fils Eh bah voilà quand tu veux Le Faucon Millenium et les chasseurs rebelles ont réussi à accéder à un tunnel Qui va leur permettre d'accéder au générateur principal pour détruire l'étoile de la mort De son côté, l'amiral Akbar fait redoubler d'effort la flotte rebelle Ils arrivent à endommager le super croiseur interstellaire qui va s'écraser sur l'étoile de la mort Les impériaux tentent d'évacuer la station Et Luke traîne son père Mais Vador a un dernier aveu à lui faire Luke, aide-moi à retirer ce masque Et nous découvrons enfin le véritable visage d'Anakin Skywalker Joué par Sébastien Shaw Luke Tu avais raison Tu avais raison à mon sujet Et dans ses dernières paroles et dans un silence pesant Anakin Skywalker meurt sous le regard de son fils Mais Luke emporte tout de même la dépouille de son père à bord d'une navette impériale Et réussit à s'échapper à temps Lando Calrissian et Wajantiliès Joués par David Lawson Ont réussi à détruire le générateur principal de la station La bataille est remportée par l'alliance rebelle Et Leia avoue enfin à Han Solo la vérité sur Luke C'est mon frère Avant de rejoindre ses amis pour fêter la victoire Luke a une dernière tâche à faire Inhumer son père Le coeur rempli plein de tristesse Luke dit enfin adieu à son père L'esprit d'Anakin Skywalker ne fait plus qu'un avec la force Et le film se termine par une grande fête Luke rejoint enfin ses amis et sa soeur Le héros a enfin terminé son parcours Et Luke porte un dernier regard en direction de ceux qui l'ont aidé à accomplir son parcours Obi-Wan Kenobi, Maître Yoda et son père Anakin Skywalker qui sont maintenant réunis par la force Star Wars épisode 6, le retour du Jedi Est l'épisode qui clôture la trilogie originale Mais c'est hélas l'épisode le moins bon de cette trilogie Le principal défaut qu'on peut reprocher à ce film C'est qu'il est beaucoup moins mature que ses deux prédécesseurs L'Empire contre-attaque avait marqué les choses Faisant grandir la trilogie avec son public Et l'épisode 6 fait tout le contraire George Lucas a pris cette direction là pour plus appuyer l'aspect marketing Bon oui, la saga Star Wars a toujours eu un côté commercial C'est vrai qu'au premier coup d'oeil Les Ewoks ont un côté enfantin assez ridicule Mais quand on regarde de plus près Il y a tout de même un bon fond Notamment durant la bataille d'Andorre Le fait de montrer les rebelles et les Ewoks qui s'entraident contre un ennemi commun Qui désire tout contrôler par l'oppression C'est un bon parallèle avec la guerre du Vietnam Et au cas où si vous le savez pas Le retour du Jedi aura dû être différent de ce que nous avons vu Han Solo aurait dû mourir dans un sacrifice héroïque en sauvant tous ses amis L'Empereur aurait dû rester dans l'ombre Ou alors tout le temps dans son fauteuil Mais en le regardant que de dos Dark Vador aurait dû mourir en restant un méchant Durant la bataille finale contre l'Empire A la place des Ewoks, les rebelles auraient dû être aidés par les Wookie menés par Chewbacca Et à la fin du film, Leia qui aurait été couronnée reine J'ai encore des doutes à propos du thème principal de ce film là Mais je pense que c'est surtout la rédemption Luke Skywalker est montré comme une sorte d'ange purificateur dans ce film Il a fait ça avec Jabba Mais Jabba ne l'a pas écouté Du coup, il en est mort Et il fait ça avec son père Sauf que son père est envahi par son côté obscur Mais Anakin Skywalker a eu le droit à sa rédemption La plus grosse force de ce film est bien entendu la relation entre Luke et Dark Vador Et c'est en grosse partie grâce à ce film là que Vador a conquis le coeur des fans C'est un être de grande bonté qui a été abusé par un être de méchanceté C'est un être qui a souffert toute sa vie et qui en retour a fait souffrir son univers Il est l'esclave de la volonté d'un autre Et du coup, on peut tout aussi bien imaginer les dilemmes qu'envahissent les pensées de Luke Skywalker Malgré son côté enfantin Star Wars Episode VI Le Retour du Jedi Est une excellente conclusion pour la trilogie originale Le Nouvel Espoir, L'Empire Contre-Attaque et Le Retour du Jedi Forment un tout Qui a marqué une génération et qui marquera les futures générations On m'avait demandé dans ma dernière critique si je pouvais parler un peu plus de la musique de John Williams Et ben, je la trouve un peu moins prononcée émotionnellement que dans L'Empire Contre-Attaque Il y a tout au même d'excellents titres comme par exemple la parade d'Easywalk Le thème de la bataille d'Andorre Le thème de la célébration de la victoire Et je dirais que mon petit coup de cœur pour ce film, c'est The Light of the Force Après le succès du film lors de sa sortie en 1983 George Lucas décida de rejeter tous ceux qui l'avaient aidé et conseillé Les fans de la saga Star Wars avaient adoré le retour du Jedi Mais commençaient à se poser des questions sur George Lucas Ils se sont appropriés l'univers de Star Wars pour le rendre encore plus vivant George Lucas quant à lui comprenait de moins en moins l'œuvre qu'il avait imaginée Et c'est à partir de ce moment-là que George Lucas commence petit à petit à partir en guerre contre ses fans Mais la rupture se fera à la fin des années 90 Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour voir plus en détail ce qui se passera avec La Menace Fantôme D'ici là, portez-vous bien, continuez à aimer Disney et les successeurs Et quant à moi je vous dis, salut, c'était l'oncle Buck Sous-titrage Société Radio-Canada